Il y a vraiment la chance d'avoir le droit de se réunir en place de l'opérance autour du quartier. Donc il faut vraiment qu'on garde notre calme, qu'on reste pollu, courtois avec les gens dans la rue. Je sais que ça peut être très tentant d'insulter les gens qui pensent de la fourrure. Il faut vraiment rester respectueux et on va se les sensibiliser en étant calme, en montrant nos images, nos affiches. Voilà, donc je pense Marco qui est responsable de notre sécurité à tous. Merci, mais vous êtes surtout vous-même responsable de votre propre sécurité et aussi de tout ce que vous allez croiser sur votre chemin. Donc je vous demande de faire attention. Vous allez voir autour de vous des gens avec un petit brassard orange équipé d'un toki qui sont là aussi pour réveiller le moindre problème. On va bien sûr passer dans les magasins à fourrure, donc vous ne de surtout pas taper dans les vitrines. Si jamais ça vous démange, on sera là et vous n'allez pas le faire, voire vous l'empêchez si nécessaire, donc vous n'allez pas avoir à faire ça, mais c'est sûr que ça vous démange plus. Donc en l'ocadémie, il y a aussi une offence de l'air, une offence de police qui sont là pour nous aider, nous protéger sur les carrefours, etc. Donc encore une fois, comme le disait Lili, pas d'insulte directe sur les jambes, crime, fourrure, torture, si vous trouvez quelqu'un, c'est pas mis. Pas d'insulte directe. Voilà, donc on nous a sollicité aujourd'hui pour le service-là, donc à Cétera, s'ils ne reconnaissaient pas, allez sur Google, vous tapez ceci-là, je vais la faire rapide. Merci à vous, si vous avez l'intention, mesdames. Merci à vous, si vous avez l'intention, mesdames. Merci de m'entendre parler, aujourd'hui, j'ai une traductrice qui va vous dire ce qu'elle raconte. C'est vraiment super de voir autant de personnes se mobiliser aujourd'hui, tous pour une même cause, ici. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un militant anglais, je milite depuis déjà plus de 15 ans, et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. J'ai co-ordiné de nombreuses campagnes qui ont été un succès, et j'aimerais donner quelques conseils, j'espère que vous les écouterez. Il y a deux choses qui font une campagne, que la campagne soit un succès. The first is focus. That means that when we choose a target, we focus on that target, and we go after that target, and that target alone. Une chose d'essentiel, c'est la concentration, se concentrer sur une cible en particulier, ne pas s'éloigner, et rester vraiment concentré sur cette cible, ne pas s'éparpiller partout, ça ne sert à rien. La deuxième chose importante, c'est l'unité. Les animaux s'en foutent de savoir de quelle association on vient, l'essentiel c'est vraiment l'unité, qu'on soit tous ensemble pour la même cause. Today we are here for a march. This march is symbolic. This march, whilst we have all our activists today, we must go home and continue this struggle. Cette march aujourd'hui est symbolique. Il faut que les militants qui arrivent chez nous et continuent l'oppondance. Across Europe, we have closed down fur farms, we have closed down fur shops, we have nearly shattered the fur industry in Europe. And now, it is time for France to follow that lead. En Europe, nous avons déjà défermé plusieurs élevages à fourreurs, plusieurs magasins de fourreurs. On a quasiment éclaté l'industrie d'un fourreur. Ça doit suivre en France. Last year, we completed a successful campaign against a fashion group called Escada. L'année dernière, nous avons gagné une campagne impressionnante contre le groupe Escada, une marque allemande qui faisait un fourreur. There were actions across the entire world against Escada. We united, we focused and we won. Il y avait des actions partout dans le monde, contre Escada, où nous sommes unis et on a gagné. Now, we need to do the same in France. The animals do not care about philosophy. They do not care about how many speeches you have made, how many books you have written. They only care about your actions. Les animaux s'en foutent de savoir de quelle association vous êtes. Ils s'en foutent de la philosophie. Ils n'ont rien à faire de savoir combien de discours vous avez fait, combien de livres vous avez écrits. Ils veulent de l'action. So when you return home, in each of your towns, there is a fair shop. There is somewhere to protest. And you must go there, and you must protest against it. But today, we manifest on the streets of Paris, and we must make some noise as we pass through these streets. We must show our opposition to the deadly fire train. Aujourd'hui, nous allons manifester dans les rues de Paris. Il va falloir être très brillant dans ces rues pour vous montrer notre indignation envers ce commerce de l'armée. Let this be the start of a movement against the fair trade in France. Let this be the start. Il faut que ce soit le début du mouvement de la fouleur en France. I hope that you will now unite together. You will focus against a single target. And you will join me in supporting France sans fouleur. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous concentrer sur une cible et une campagne. La campagne, on s'en fouleur. La campagne, on s'en fouleur. La campagne, on s'en fouleur. Stop à la torture, non à la fourrure, justice pour les animaux et du sang sur les mains. Voilà, il y a quatre slogans, donc n'hésitez pas à bien guider l'énergie. Allez, merci, on va commencer à se mettre en place. La banderoine du tête, la banderoine rouge sera devant, qu'elle se mette en place. Et vous dites ainsi, on va tous se mettre derrière et partir dans la marche. Merci. Merci.